Générique ... Le sommaire de cette édition, on retourne évidemment sur les élections européennes. Et si l'UMP arrive en tête dans la circonscription Grand Ouest, en Sarthe, les chiffres sont très proches des résultats nationaux. Le FN l'emporte donc avec 24,96% des suffrages. En deuxième position, l'UMP récolte 19,92% des voix. Et le PS se classe donc 3ème avec 14,67%. Autre titre que nous développerons, le Mans FC avec leur montée en CFA2. Il retrouve un championnat national et puis le festival Artec qui débute demain. Nous avons rencontré de jeunes écoliers sartois qui fabriquent des robots. Et on débute donc ce journal avec le résultat des élections européennes. Et oui, je vous le disais, l'UMP arrive en tête dans la circonscription Grand Ouest. En Sarthe, le FN, lui, se classe premier. Revenons donc sur ces résultats. 24,96% des suffrages. Pour le Front National, l'UMP 19,92% et le PS 14,67%. A noter que la participation est légèrement en hausse en Sarthe. Plus de 43% des sartois se sont déplacés pour aller voter. Des résultats historiques donc avec cette percée du Front National. Et au final, un seul eurodéputé sartois. Il s'agit de Marc Jouleau, le maire de Sablé. Retour sur ce scrutin avec Marion Vigreux. C'est une victoire historique pour le FN, au niveau national mais aussi au niveau local. Pour la première fois, le parti de Marine Le Pen arrive en tête d'une élection. En Sarthe, il s'impose devant l'UMP et l'EPS avec 24,96% des voix. Conséquence, la section ouest du FN enverra deux députés à Bruxelles, Gilles Le Breton et Joël Bergeron. En tout, ils obtiennent 24 sièges au Parlement européen. L'UMP se classe deuxième dans le département avec 19,92% des voix, soit 4 points de moins que le Front National. Néanmoins, dans le Grand Ouest, c'est le seul parti à faire barrage au FN. Trois élus partiront pour Bruxelles, dont le sartois Marc Jouleau. Marc Jouleau, aujourd'hui très critique envers la direction de son parti. L'UMP doit aussi tirer les conséquences de ce qui s'est passé hier, en ayant une ligne politique plus claire, un projet plus affirmé et puis une équipe dirigeante remaniée. Je crois que Jean-François Copé était un chef de l'UMP fragilisé compte tenu de son élection. Il est, à mon avis, encore plus à l'issue de ses élections. Quant au parti socialiste, il subit avec cette élection un nouveau revers. Après l'échec des municipales, le parti recule et termine troisième en Sarthe avec 14,67% des voix. Il sauve néanmoins leur première place au Mans et à Coulennes. Enfin, sous la barre des 10%, on retrouve l'UDI avec 9,89% des voix, Europe Écologie-Les Verts avec 8,88% et le Front de Gauche avec 6,40% des suffrages. « Debout la France » de Cécile Belle de Gécé ne dépasse pas les 5%. Et donc, après ce journal, vous retrouverez dans l'actu vu par trois personnalités politiques sartoises. Dominique Leménère pour l'UMP, Jean-François Legras pour le Front National et Christophe Royon pour le Parti Socialiste. Ils reviendront avec notre journaliste Marion Vigreux sur ce scrutin européen. Reprise du travail, ce lundi à l'usine Brose de la Suce-sur-Sarthe. Après la venue de la direction allemande jeudi dernier sur le site, suite au mouvement de grève, la situation est restée très tendue ce week-end. Mais finalement, samedi soir, les grévistes ont accepté de stopper leur mouvement. La direction acceptant la reprise des négociations. Mais si ces négociations n'aboutissent pas, les salariés se disent prêts à reprendre la grève. Fin avril, la fermeture du site de la Suce-sur-Sarthe avait été annoncée avec la suppression de 93 emplois. Bonne nouvelle pour le savoir-faire, sartois, l'activité va reprendre à la chapellerie de Flet. Et oui, et l'entreprise Canopy, liquidée en janvier dernier, a été rachetée par le béret français. Trois salariés vont donc reprendre la fabrication de chapeaux. La gamme de production devrait rester la même, des chapeaux de cérémonie, mais aussi des chapeaux pour les uniformes. En fin de semaine, une réunion entre les salariés et la direction aura lieu pour permettre de mettre au point un calendrier pour la reprise des activités. Les artisans sur place se disent, eux, prêts à reprendre la fabrication le plus rapidement possible. L'autre événement de week-end sportif, celui-là, nous vient bien sûr du Mont-Essé. Et oui, les jeunes mençons ont réalisé un véritable exploit ce dimanche en accédant de nouveau à un championnat national. La CFA2, un an seulement après les déboires du club et sa rétrogradation en division d'honneur. Ils n'étaient pas nombreux à croire en cette montée en début de saison alors que l'équipe accusait 20 points de retard sur le leader. L'alliée s'était donc au rendez-vous ce dimanche après leur victoire 4-1 à Connery. Retour sur cette victoire donc et cette montée avec Yannick Morphin et Amoun Chamsoudine. 17h22, ce dimanche 25 mai 2014, à Connery, explosion de joie des joueurs mençons et de leurs supporters. Impensable, inimaginable en octobre dernier et pourtant bien réel 7 mois plus tard, le Mans-Essé retrouve un championnat national et évoluera la saison prochaine en CFA2. J'ai joué au foot, j'ai jamais vu ça, jamais. C'est magique. Cette ultime rencontre de la saison avait débuté de la meilleure manière qui se doit pour les mençons avec un pénalty accordé par l'arbitre. Après seulement 2 minutes de jeu, Foula Lozolo ouvre la marque. 10 minutes plus tard, Ibongo doublait la mise. Les mençons avaient beau dominer la rencontre et inscrire un 3e plus un 4e but, tous savaient que la victoire mancède n'était pas suffisante pour accéder à l'échelon supérieur. Les smartphones étaient de sortie pour connaître l'évolution du score à Coulennes qui recevait Bonchamp, l'autre co-leader. Et au coup de cyclée finale, alors que son équipe l'emporte 4-1, qu'il apprend que Coulennes vient de faire match nul un partout, Jean-Pierre Pasquet, le président du Mans-Essé, ne peut retenir son émotion. Le Mans-Essé vient de réaliser un véritable exploit. C'est vraiment incroyable, c'est une bonne saison, on n'a rien lâché, on a été forts, maintenant on a fait le plus dur, on verra la saison prochaine maintenant. C'est ce qu'on espérait depuis le début, on a réussi à le faire, on est contents de nous. Tout était mis en œuvre, on s'entraînait tous les jours, le matin, dans le froid, on a galéré mais bon on y est arrivé, on y a cru. On prenait match par match, on donnait notre cœur, tout ce qu'on avait, on a eu quelques miracles parfois, c'est vrai, mais bon maintenant on est là. La joie de ces jeunes manceaux est belle à voir, des gamins d'à peine 20 ans qui ont sans doute plus appris lors de ces 7 derniers mois qu'en 3 ou 4 ans de centre de formation. Et Jean-Pierre Pasquet, le président du Mans-Essé, ainsi que le gardien Thibaut Ferrand seront nos invités dans Prolongation Première Diffusion ce lundi à 19h. Un dernier mot de sport, Lucille avec du basket. Et oui, c'est désormais officiel, JP Battista, capitaine du MSB, l'a annoncé via son compte Twitter samedi soir. Le joueur de 32 ans quitte l'équipement CEL après 6 ans passés au club. Un départ qui s'ajoute à celui d'Alain Coffey et de Papsi annoncés la semaine dernière. Le mercato de cet été sera donc très important pour le MSB. Le nouveau coach Herman Kunter veut miser sur les jeunes talents pour la saison à venir. Pas de tramway ni, deux bus le week-end dès 24h. Voilà la menace qui plane au-dessus de la direction de la CETRAM. Les salariés ne voient pas de changement dans la considération de leurs conditions de travail. Des conditions qui se sont fortement dégradées lors des travaux de la deuxième ligne de tramway. Ils ont ainsi déposé une notification auprès de la direction. Cette dernière a accepté de les rencontrer mercredi. Ainsi, s'il n'y a pas de changement d'ici la mi-juin, les syndicats CFDT et CGT évoquent un possible préavis de grève au moment des 24h du Mans. Nous vous tiendrons bien sûr informés de l'évolution de ces négociations dans nos prochaines éditions. Et demain, mardi, débute le festival de robotique Artec. A cette occasion, des centaines d'élèves vont s'affronter lors du challenge des écoles primaires grâce aux robots qu'ils ont fabriqués en classe. Mickaël Texy a assisté au dernier préparatif des élèves de l'école de Chauffour-Notre-Dame. Mise en place du robot sur l'air de jeu, branchement à la batterie, top départ. Un robot, ce n'est pas simple à faire rouler. Si on peut l'améliorer parce qu'il y a le moteur, il touche par terre. Ça le freine et ça l'empêche d'avancer. Un groupe de filles vient tester son robot. Même problème, retour direct à l'atelier. Donc là, ils ont presque tous le même problème. Donc cet après-midi, on va reprendre la classe normalement. Et donc on va essayer de voir si on ne peut pas trouver une solution à ce problème. En fait, forcer plus les moteurs. CM1, CM2, ils ont tous mis les mains dans le cambouis. Objectif Artec 2014. Cela fait 15 jours qu'ils travaillent sur leurs 5 robots. Je regardais s'il n'y avait pas de faux contacts. Ça veut dire des fils qui se touchent pour que ça fasse un court-circuit. Et c'est vous qui les avez faites toutes les soudures ? Oui. Ce n'était pas compliqué ça ? C'était un peu compliqué. Mais à l'école de chauffeur Notre-Dame, la robotique, ce n'est pas que de la robotique. J'y intègre du français, des maths, de la technologie évidemment. Le français, chaque action, chaque exercice qu'ils ont fait a été retranscrit par écrit, par groupe. Par exemple, ça a été sur, on va imaginer au départ comment on va travailler, le robot, qu'est-ce qu'il devrait faire. Et ensuite, après, ces textes sont modifiés. Et moi, je m'en sers aussi pour en faire des dictées, tout simplement. Une frénésie de construction qui a contaminé toute l'école dans la classe d'à côté. Les CP-CE1 ont élaboré une machine infernale. Je vais mettre la bille, ça va faire le circuit, ça va pousser des capes là, qui va faire tomber un vinaigre. Enfin, un pot de vinaigre. Et après, il y aura quoi à la fin ? Bah, ça fera une éruption dans mon volcan en plastique. Voilà, merci Lucille pour ce tour d'horizon. On va terminer, pardon, avec une vue hors du commun du Mans. Spectacle inhabituel dimanche matin pour les habitants du quartier des Roncerets. Au Mans, depuis 8h30, un hélicoptère effectuait des allers-retours incessants au-dessus du carrefour centre-sud. Une société était en fait chargée d'héliporter de nouveaux climatiseurs et d'enlever les anciens. Une tonne de pièces au-dessus du vide. Les images en accélérée en caméra embarquée que nous nous sommes procurés donnent un aperçu impressionnant de l'opération. Au total, 4 climatiseurs ont été déposés sur le toit du centre commercial par un hélicoptère écureuil de 900 chevaux. L'un des plus puissants du marché. Il est également utilisé dans les massifs montagneux. Ce sont donc 12 rotations qui ont eu lieu en l'espace de 2h ce dimanche. Voilà, merci Justine. Pour ce journal, ce tour d'horizon complet de l'actualité santoise en ce lundi 26 mai. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec l'actu à vue par vous. Le débat consacré au résultat des élections européennes de ce dimanche, animé par Marion Vigreux. Et puis avant, place à la météo de Romuald-Besson. Sous-titrage Société Radio-Canada